Beaucoup de choses ont affolé et continuent d'affoler la scène Sparking Zero Et oui, chaque news, il y a des choses qui sortent, chaque news, il y a des actualités Et je suis là pour vous les rassembler avec un immense plaisir Les vidéos news sur Sparking Zero cartonnent, les vidéos sur Sparking Zero tout court cartonnent C'est normal, le jeu s'apprête à sortir Et je pense qu'on attend tous plus ou moins d'y jouer en attendant de se soulager de quelques news Et en tout cas, merci comme d'habitude d'être là Oui, alors hier, les gens ont cru à un leak, les gens ont cru à une news stratosphérique Et je peux déjà vous annoncer qu'on a le premier mode de l'histoire de DB Alors moi, encore une fois, les modes, c'est pas du tout ce que je vais jouer dès le début sur Sparking Zero Je vais jouer sur PC mais ça attendra plusieurs semaines, mois, etc. avant que vraiment je m'intéresse aux modes J'ai déjà plein de choses à faire avec les 182 personnages avant de m'attaquer aux modes Mais vous allez voir que c'est rigolo parce que, putain, qu'est-ce que c'est bien fait Avant tout ça, on va regarder un petit peu pas mal de choses, il y a plein d'infos Donc je suis là encore une fois pour faire tout ceci Actuellement, il y a la TGS 2024 qui a lieu Et lors de la TGS 2024, il y a des scénarios que les gens vont pouvoir réaliser dans le fameux Custom Battle Vous savez, le Custom Battle, c'est le fameux mode bac à sable Dans lequel tu peux créer tes fameuses histoires Et bien, ils en ont fait, en fait, il y a des presets qui sont faits Et que chacun sur place peut réaliser Qui sont en rapport d'ailleurs avec quatre Ah oui, d'ailleurs, c'est les fameuses personnes plus ou moins pros Qui étaient présentes sur la vidéo YouTube dernièrement Et bien, par exemple, pour Kazunoko C'est une histoire un peu watif Avec Jiren Quand vous pensez que Dragon Ball Quand vous pensez à Dragon Ball, vous pensez sans doute Jouer avec Goku Dans Sparking Zero, vous pouvez créer plusieurs situations Où vous pouvez vous battre Contre, enfin, du côté de Jiren En fait, c'est un peu comme si T'allais renverser la situation avec Jiren Dans le tour du pouvoir Tu peux ressentir l'expérience de comment Jiren Va pouvoir résister à la puissance de Goku Et de ses amis De ne jamais abandonner jusqu'à la fin La toute fin Utilise la puissance incroyable de Jiren Pour venir à bout de Freezer Goku Et C-17 en dessous de la limite de temps Donc en gros, je pense que tu vas avoir un peu un watif De Jiren résiste à Le fameux Goku Freezer C-17 Et savoir, bah, qu'est-ce qui se passe après Bah ça, c'est tout Eux qui ont fait des presets en fait Alors, nous, on va pouvoir les créer Et les partager avec la commune Donc ça va être incroyable Si vous avez des idées d'ailleurs De ça déjà Allez dans l'espace commentaire Parce que moi, je suis pas très Quelqu'un qui est très créatif Par contre, je pense qu'il y a des masterclass Qui peuvent être faites dans la commune On va en continuer parce qu'il y en a d'autres Broly vs Mr. Satan Une bataille de rêve Entre Broly et Mr. Satan Est-ce que Mr. Satan peut gagner ce combat Sans vraiment le réaliser ? C'est ce qu'on vous montre ici Donc voilà Encore une fois, ça c'est des petits trolls Ici, on a une petite miniature Ça c'est pareil pour les vidéos YouTube Les miniatures comme ça, ça va être une masterclass Autre chose aussi Donc là, c'est le scénario de Harry Kane Ça va être ses personnages préférés Qui vont s'affronter Et donc dans ce fameux combat D'ailleurs, il y aura une mission C'est ce qu'on nous dit Qui va... Le combat va être tourné autour de la nourriture D'ailleurs, le titre s'appelle I want chocolate Et apparemment, pas mal de voice lines Sont en rapport avec la nourriture Donc c'est rigolo En vrai, avec Superbow Notamment Donc voilà C'est plutôt quelque chose d'humoristique ici Et là, on est sur quelque chose de plus RP Goku et Bardock Une bataille de rêves Entre le père et son fils Goku et Bardock Sans qu'ils ne sachent Qui ils sont entre eux En fait, finalement Ils disent que ça va être quelque chose de fun De voir un combat entre les deux Qui sentent quelque chose dans l'autre Vous savez Tu sais, tu sais pas qui c'est Mais ça me dit quelque chose quand même Donc ça, c'est plutôt rigolo Avec apparemment Pas mal de petites blagues En voice lines Entre les deux Donc J'ai hâte de voir le nombre de voice lines Qu'ils vont être capables de créer Et en bas, vous voyez Par exemple C'est là où tu vois Qu'il y a un nombre de voice lines incroyables C'est qu'en bas C'est marqué J'ai déjà vu ce gars Quelque part Quelque part avant Et Ça, c'est rigolo Ça donne à ton côté A ton côté Whatif A ton côté En fait, c'est vraiment Un côté studio Je sais pas comment expliquer Et Donc voilà Et on en a même un dernier Je viens de le découvrir avec vous La Freezer Army Appair Pour ceux qui kiffent L'arc Namek Ah En mode Tu affrontes la Freezer Army Et le boss C'est Roi Kord Genre en mode Whatif Roi Kord Dans la saga Namek C'est rigolo En vrai, c'est rigolo Donc Donc Voilà Franchement, ils ont fait des trucs Plutôt sympathiques Alors là, je vais vous montrer après Je vais vous en parler Il y a pas mal de choses Qui sont en train de Enfin, plein de gens qui sont en train de parler De plein de choses Autour De ce fameux écran de sélection C'est toujours le truc Qui déçoit En vrai, en général C'est un peu le dernier truc Qui déçoit avec le cross-plateforme Donc Vous allez voir Pourquoi il y a ça Je vais vous expliquer Ensuite Et en fait, c'est quelqu'un Qui l'a refait Avec un petit mode un peu Et je trouve que c'est vachement Plus propre comme ça Que ce que ça l'est avant Là aussi, on a une e-mode de Goku Dans Sparking Zero Vous savez, les fameux e-modes Que tu peux utiliser Soit pour tourner tes adversaires Ou quoi Et là, regardez C'est stylé en vrai Tu te mets comme ça Là Tu mets Tu mets une petite Un petit Genki Dama Au mec en face Le temps qu'il se relève Tu fais ça C'est stylé en vrai Franchement, c'est toujours propre Est-ce qu'on a le son ? Non, on n'a pas de son ici Ok Ça aussi, je voulais vous montrer C'est quelqu'un Qui a sélectionné Les 5 géants C'est stylé en vrai C'est stylé en vrai D'avoir 5 géants Anilaza Janemba Vistodzaru Ilidegarn Et Baby Ozaru Bah après Honnêtement Je pense Je pense que ça en PVP Ça va Ça sera pas possible Ça va coûter trop de points Le mec, venir à bout de 5 géants C'est insupportable C'est le mec qui fait ça C'est insupportable Autre chose aussi Bah ouais Il y a des mecs qui font Qui font des petits Des petits modes Je sais pas si vous avez vu Ça c'est Gohan SSJ2 Les gars Dans sa tenue noire là Il y en a Gohan Beast En fait Le mec qui a fait du Du mode en fait Visuel clairement Donc ça c'est plutôt rigolo Et Je vais vous montrer autre chose Ça c'est Voilà C'est ça Le fameux truc Qui a enflammé Twitter Ne vous inquiétez pas C'est un mode Les amis Regardez Alors oui C'est très bien fait Je pense que vous aurez compris Ce que c'est En fait Bon là la vidéo Elle est cut d'ailleurs Mais normalement Elle dure 10 secondes Où en gros Le mec Il montre toutes les formes De Végeta Et à un moment Une fois que tu passes Du Végeta Blue Tu passes Un Végeta Ultra Ego Et les gens Ils se sont dit C'est un leak Il y a Végeta Ultra Ego Dans ce parking 0 J'en ai fait une vidéo Vis-à-vis de ça J'ai fait une vidéo Les gars je rappelle Vis-à-vis de Végeta Ultra Ego De Moro Dans ce parking 0 De Granola De Migate Susano Avec sa tenue Etc Bon ça j'en ai déjà parlé Donc je vais pas en reparler là Mais c'est un fake C'est bel et bien un fake Les gars Par contre j'avoue J'avoue le mec est très chaud J'avoue regardez bien Essayez de voir A quel moment c'est un fake Même avec des Vous voyez Même le rebond des cheveux Et tout Et en fait apparemment Ça serait pas un mode In game Bon après On sait pas encore La confirmation Mais ça serait plus un mode Vraiment de vidéo En fait Ça serait vraiment Sur la vidéo de base Que le mec a fait un mode Et il a cuté ça Pour pas qu'on voit aussi L'écran de sélection des persos Pareil Y'a pas la boucle d'oreille Y'a pas la boucle d'oreille Donc c'est Voilà Et puis au niveau Par contre le modèle Est plutôt bien fait Tu vois Et en fait C'est bizarre Qu'il y ait personne Qui crie Qui parle autour Donc voilà C'est un fake Les gars Mais c'est vrai Que c'est assez bluffant La communauté Est déjà Sur l'écran Ensuite Je vais vous montrer Quelque chose Qui est sorti Les gars Qui s'appelle Connaissez vos personnages Voilà Know your fighter C'est le matin C'est dur de parler en anglais Oh on se calme Un catalogue de départ Des personnages jouables De Sparking Zero Avec un total Impressionnant De 181 Personnages Alors Bon y'a juste pas Goku Daima Donc normalement C'est 182 Mais On a Pour la première fois Les gars Les artworks Des personnages Les renders Des personnages Et en fait C'est pour ça Que ça fait débat Quand vous cliquez Regardez C'est trop stylé La masterclass Vous avez des cartes En fait Un peu la La carte De vos persos Alors C'est pour ceux Qui ont les réseaux Sur Twitter Actuellement Ce qui fait beaucoup parler C'est en gros Bah chacun Hop tu fais ça Tu prends ta carte Et tu mets ton Ton quatuor Ou même ta team de 5 Sur les réseaux Et ouais C'est stylé La vérité c'est super stylé Ce qu'ils ont fait Notamment Ouais GokuSJ4 Il est Ohlala GokuSJ4 Il est magnifique Bah en fait Là c'est C'est le moment de décider Les gars C'est qui votre père Tout préféré Finalement Et ouais Et du coup Il y a pas mal de gens Vis-à-vis de ce que Je viens de vous montrer En fait Qui auraient voulu Que ces artworks là Ca soit l'écran de sélection Des personnages Et en vrai Moi aussi J'avoue que moi aussi Moi aussi J'aurais préféré Parce qu'en fait A quoi il sert En fait finalement Ces artworks C'est pas pour les mettre En écran de sélection C'est dommage Tu vois Parce que franchement c'est un style graphique Qui est sympa tu vois Je préfère par exemple un style DB Legends Qui va être là beaucoup plus sur le côté effet Visuel et tout, mais là sur le côté pur des renders Moi je trouve que c'est C'est plutôt pas trop mal Réalisé, notamment couleur Là c'est plutôt prof On a du couleur fort final Metal couleur C'est stylé franchement Ça ça envoie La vérité les gars ça envoie à mort ces cartes là Avec en plus le modèle 3D à côté Thales c'est plutôt pas mal Qu'est-ce qu'on va avoir Enfin même avec des persos un peu de seconde zone Comment ils sont les renders C'est super carré Brui DBZ C'est super stylé Même si il y a des gens qui veulent à fond d'écran J'avoue c'est stylé C'est un bon truc qu'ils avaient fait Je crois qu'ils avaient déjà commencé à le faire La seule différence c'est que là on a l'intégralité des personnages Je suis d'accord Ohlala Vestagode Vestagode c'est une masterclass Dans le jeu Vestagode c'est une folie C'est une folie C'est pareil au niveau des yeux c'est un peu spécial Il y a un petit trait quand même Il y a un petit trait un peu sérieux qui est sympa Goku 3 c'est pas ouf Goku GT j'aime pas trop non plus Omega t'es maîtrisé on a déjà pris Vend un petit Végitablou Végitablou c'est pas mal aussi Végitablou il n'y a rien à dire Faites voir sel Ok c'est pas mal Oh ouais mais sel Mais sel Pourquoi sel c'est le plus haut perso du jeu en fait A chaque fois Le traitement de sel Il y a un petit Végitablou Qui est pas mal Butex Buwan Buwan aussi c'est énervé Les gars vous remarquez un truc sur Superperfectel C'est le seul à avoir des éclairs Autour de lui la vérité C'est le seul à qui ils ont mis des effets Qu'est-ce qu'ils veulent nous cuisiner Ah non Oh pardon il y a KB aussi Pardon Ils ont posé respect sur KB excusez moi C'était quand même important de le faire Hein c'était vachement important Donc il reste Il reste Goku Daima qu'on n'a pas J'ai rien de basseforme aussi Kefla Ah si Kefla Ouais non en fait il y en a plusieurs qui l'ont Mais bref voilà C'est plutôt sympathique Et ça en découle D'une liste d'informations Avec pas mal de choses Et qui vont nous présenter Un petit peu plus les personnages en détail Types de personnages Vous pouvez profiter de différents styles de jeu dans Sparking Zero En fonction de la force et de l'habitude de combat L'habitude de combat des personnages de la série originale Leur style dépend des statistiques De la taille De la forme des personnages Jetons un oeil aux différentes catégories de persos Vous pourrez incarner dans le jeu Ça c'est super intéressant Les personnages de type force Ces personnages basent leur style de combat Autour des coups puissants Et des coups des attaques blast Même s'ils sont un peu lents Leur force brute leur permet de compenser cela Grâce aux lourds dégâts qu'ils infichent aux adversaires Ces personnages débordent tellement de force Que certains d'entre eux Ne peuvent même pas être étourdis Par des Kikoa ou des Arts Smash Donc vraiment C'est des personnages vraiment Voilà Je sais pas comment expliquer Mais voilà C'est des personnages costauds Costauds Voilà des personnages force En fonction de leur statistique Ils peuvent avoir deux types de spécifiques spécialisations Corps à corps et blast Logique Coup de poing Ou attaque Kikoa La première augmente les dégâts infligés par les combos rushs En combat rapproché Tandis que la seconde Implique que le personnage se repose sur les attaques blast et Kikoa Pour infliger des dégâts Logique Par exemple un Jiren va être beaucoup plus tourné Corps à corps Donc il va te tabasser la gueule en corps à corps Je vous dis moi Moi des retours des gameplays et tout Il y a beaucoup de gens qui me parlent du fait que Jiren a l'air full Broken Jiren a l'air apparemment complètement pété Il fait beaucoup trop de dégâts Et le fait justement aussi qu'il puisse pas être étourdi C'est quand même quelque chose de c'est fort Par contre c'est un gameplay assez lent Donc à vous de varier les personnes en fonction de ce que vous aimez aussi Vitesse De l'autre côté du spectre On trouve des personnages dans la stratégie d'attaque repose sur leur vélocité Qu'ils utilisent dans des assauts de longue durée Difficile à interrompre C'est des persos un peu frivoles Qui vont te taper très rapidement Donc ils vont mettre des très gros combos En termes de nombre de combos Maintenant la puissance ça va être forcément Voilà Même si certains de leurs coups sont moins puissants Vous avez la difficulté à vous attraper Lors de vos déplacements éclairs A travers l'arène du jeu Et vos combos de vitesse époustouflante Ça je vous le dis Ça je pense pour les mecs très chauds au jeu Ça va être Ça va être cancer un peu Parce que c'est le genre de perso Quand t'as un mec en face Qui l'a Qui le maîtrise Et qui est meilleur que toi Mais en fait tu le touches jamais Là la vérité c'est que tu le touches jamais Là un perso un peu lent Peut-être que tu as réussi à prendre du tout Par contre quand il va te rattaper Il va te démonter la gueule Mais là C'est vraiment Il va te taper Ça va être insupportable Tu vas jamais pouvoir le toucher Et le mec par contre Il va te tapasser pendant des heures et des heures Échapper au combo de rush De personnages Qui appuient sur leur vitesse Ce sera plus compliqué Pour tous les adversaires N'appartenant pas à cette catégorie Bah il y a peut-être À des moments Tu pourras esquiver des attaques Ou des ultimes Que non T'aurais jamais pu Mais là tu pourras le faire Parce que Kakunsa Dispo etc Ce sont des personnages Qui vont très très vite Ok Les Kikawa Certains persos sont des maîtres des Kikawa Ils excèdent dans un style de combat Consistant à garder le contrôle Tout en tenant l'adversaire à distance Ils ont la possibilité De tirer de multiples Kikawa d'affilée Tout en consommant un minimum d'énergie En vrai je trouve ça vachement stylé Comme style de combat Vegeta est notamment connu Pour ses attaques Kikawa puissantes et rapides C'est également le cas de Goku Qui peut déclencher son emblématique Kamehameha Ainsi que Freezer Avec son rayon mortel A la précision redoutable Géant Étant donné de leur taille impressionnante Ces personnages sont beaucoup plus lents que les autres Mais décochent des coups diantrements plus puissants Qui viendront étourdir l'adversaire Ou les projetteront en l'air En plus de cela Ils sont insensibles aux projections A certains blasts Vous pouvez tirer parti de leur présence Accablant dans l'arène Pour frapper vos adversaires Avec un rayon d'action plus large Leur imposante carrure Et grande puissance Ont cependant quelques inconvénients Puisqu'ils auront parfois Difficulté à toucher les adversaires plus petits Lesquels pourront excluver plus facilement C'est assez logique en soi Les cyborgs Les cyborgs sont des humains artificiels Qui ne possèdent pas nécessairement de ki A vrai dire Ils sont capables de charger leur barre de ki A moins que leur énergie N'atteigne son niveau maximum Cependant Leur jauge de ki Se charge automatiquement au fil du temps Ou via les attaques au corps à corps Jusqu'à atteindre son maximum Pour inclure cet élément Dans votre stratégie Frapper continuellement Avec des combos rush Pour ne pas laisser aucune chance A vos adversaires De charger leur ki C'est intéressant Le fait que Bah après c'est logique Mais le fait que leur charge de ki Se régénère Quand ils y attaquent C'est un point fort En vrai Donc Donc en fait Tu peux pas en plus charger ton ki Il faut absolument Bah c'est logique en vrai Un CRP Mais il faut absolument Passer en sparking mode en fait Enfin si tu veux charger Enfin tu peux charger ton sparking mode Mais c'est pas vraiment une charge de ki Certains cyborgs ont même la possibilité D'absorber les kikouas Comme il le fait ici Regardez Hop C'est plutôt stylé avec ces 19 Euh On a été où ? On en est là Et certaines attaques blast Pendant super perception Ceux-ci chargera leur jauge Bien plus rapidement Les personnages dont la jauge Se charge rapidement Jusqu'au maximum Ce sont C13 C16 C17 C18 Quant à C19 et Guero Ils peuvent davantage charger leur ki En portant des attaques corps à corps Pour absorber C'est stylé Et ont en plus la possibilité D'absorber les kikouas C'est stylé ou ? Bon C'est la fin de cette vidéo Merci à tous d'avoir été là On va pas faire toute la liste De tout le reste Parce que Bah en fait c'est trop long Pour cette vidéo les gars Moi c'est trop long Mais on fera ça dans une autre vidéo à part Où vraiment je referai Toute la liste De ça Parce qu'il y a plein de choses intéressantes Mais je vous en ferai une vidéo Où je vous débrieferai tout ça Là je suis juste en train de lire Il faut que Voilà Que je regarde un petit peu De quoi c'est qu'on sent Parce que sinon la vidéo Va durer 50 minutes Donc c'est pas la peine En tout cas Merci à vous d'avoir été là les amis Et on se dit à très vite Pour de nouveau Pour du Sparking Zero Ciao